CongoDialogue.com Congo ma solo Avec CongoDialogue Congo re-solo là Macambo, Macambo, Macambo a danger dit CongoDialogue.com Lundi 20 août, madame, messieurs, bonjour, bienvenue, merci vous de nous regarder CCTV, votre magazine, les classiques au reprend donc pour ce premier numéro de la semaine Avec Alayune ce matin, Kofi Annan qui est décédé depuis samedi Mort à l'âge de 80 ans, il aura passé la moitié de sa vie sur cette terre Travaillant pour la paix au niveau des Nations Unies Ce diplomate africain d'origine danéenne a succombé pendant qu'il était un peu souffrant Nous allons revenir sur le parcours de ses dignes fils du continent africain Qui a été comme patron des Nations Unies depuis des années 97 et jusqu'à 2006 Autre sujet, c'est cet appel de Bokoundoa, le numéro 1 de l'ECC Qui fait un vibrant appel à Corneille Nanga, président de la CENI Bokoundoa dit ceci à Nanga, Corneille, privilégié ce qui est essentiel pour l'avancement du processus électoral La question qui fâche, les questions, allez-je dire, qui fâche la machine à voter Tout comme les enrôlés qui n'ont pas d'empreinte et l'inclusivité du processus Les patrons de l'ECC qui a par ailleurs salué l'acte posé par le président de la République A désignant Shadari Ramazani Shadari comme dauphin Ce qui, selon M. Bokoundoa, participe à la décrispation du climat politique Nous allons revenir à la fin de cette émission sur les derniers sommets de Windhoek Au niveau de la Namibie, la présence de Corneille Nanga Tout comme d'Emmanuel Ramazani Shadari Mais aussi des propos du président rwandais Paul Kagame Qui pense que là, il s'agit d'une avancée Mais il reste beaucoup à faire pour Kinshasa Si le temps nous le permet Nous allons également revenir sur la désignation de Kabumbéki L'ancien président sud-africain par Cyril Ramazani Comme patron de la cellule Grand Lac de la République sud-africaine Vous le savez, Kabumbéki a été au fourreur et moulin dans les négociations des Sun City Voilà donc l'aluménie de votre magazine V.A.B. Gagnat, Gagnat Deux buts à zéro, c'était face au Raja de Kansablaka V.Kleb La série donc continue Les classiques reprends avec Mouké Baïki avec nous sur ce plateau de kiosque Bienvenue, bonjour Bonjour Serge V.A.B. Gagnat Deux à zéro, V.A. se qualifie donc en quart de finale De la Coupe de la Confédération Je dirais la CD de la CAF Bon ça je te conseille, c'est ton équipe Serge Moi j'ai pas de commentaire à faire Je préfère consacrer mon temps Non la victoire ça n'a rien à voir C'est la victoire J'ai déjà dit que le football c'est vraiment pas mon truc Outre déjà que Je l'ai toujours répété ici Que Kamila m'a fait déjà trop de soucis Sur le sort de mes compatriotes Si je dois me passionner du foot Ça me laisserait pas beaucoup de temps pour vivre Vous savez déjà que la politique a même, même, peut vous amener, même, elle a amené certains des AVC ici Donc j'essaye un peu d'équilibrer, je... le fruit c'est vraiment pas mon truc, je me consacre à la politique Très bien, merci beaucoup, Mike Miquel Non mais je te vois, j'entends, je m'informe, j'ai le background, je peux commenter Donc voilà quoi Alors Linguala ça évolue ? Bon ouais Les terrains ? Oui, nous nous sommes battus pour le terrain Pelle-Z Il y a eu la destante du ministre Lumea sur place Qui nous a garanti qu'il va finir par prendre un arrêté ministériel Et accorder à la commune de Linguala un numéro cadastral Pour que ce terrain ne nous soit plus quérélé à l'avenir Mais c'est dommage, j'ai remarqué qu'il y a un jeune politique proche de la majorité Qui en fait maintenant de la récupération politique Bon, moi je ne suis pas dans... On est en période de... Je ne suis pas dans cette polémique, on a fait un travail Le terrain a été restitué, le terrain a été préservé C'est l'essentiel, je considère que c'est un combat citoyen Il ne faut pas que je vienne ici ou sur notre plateau pour me bomber les torses Et dire c'est moi, c'est moi Mais dans l'entretemps, on passage une ou deux choses La première chose, c'est que j'interpelle Doudou Montire Et qui fait revenir ton invité Je crois que dans l'entretemps, avant de le faire revenir Vous l'avez tiré les oreilles pour qu'il me répète Il ne revient pas à vous, il ne revient pas à vous Je suis injurieux Vous intervenez ici, il ne revient pas à vous Non, j'étais sur le plateau J'étais sur le veille, j'en étais indigné Laisse-moi le dire J'ai le droit de refuser d'être là où on dit des choses qui m'indignent Très bien, merci Donc quand vous m'amenez des gens qui disent des choses qui m'indignent Je crois qu'au départ, vous nous interpellez, vous leur tirez les oreilles Et ça c'est un Et de deux, au passage, j'ai fait le tour du quartier de ton invité hier J'ai remarqué qu'il vit dans la même condition que tout le Congolais Merci beaucoup Il ne s'est pas bon, j'étais à nous Non, non Dans son quartier, attends, je n'ai pas à venir par vous Je n'ai pas à venir sur le quartier, s'il vous plaît, Mike Je parle, attends, je te dis, c'est assez Je vous retire la parole Tu aurais dû me laisser terminer Sinon, sinon, sinon Attends, tu aurais mis chaque invité Si vous me plaît, je vous retire la parole Allez, Zaki, Diana, est avec nous sur ce plateau de kiosque C'est vraiment un grand retour Diana, moi j'étais à Guémena, chez moi Excusez-moi, on ne s'est pas venus Mais je ne sais pas ce qui s'est passé J'ai vu la vidéo Et j'aimerais qu'au nom des téléspectateurs qui vous suivent J'aurais dit d'ailleurs, commencer par là Que vous puissiez, comme nous nous sommes dit avec vous au téléphone Retirer ces propos devant les téléspectateurs En quoi ça vous gênerait Et peut-être que nous allons pouvoir avancer Écoutez, il y a une petite explication à donner C'est que Allez-y Je ne suis pas de la même éducation que tout le monde Je suis un animateur Culture, un animateur de santé J'ai fait des animateurs de sessions Devant avec prêtres et consorts Où il y a plus qu'un mot Le mot qui est table Tout de suite après, j'ai suivi Je suis à RFI chaque jour Madame Solano Qui appelle le chat par son nom J'ai suivi, pour ne pas citer des noms A Top Congo Lorsqu'il y a eu une émission Sur les maladies Sexuellement transmissibles On cite les mots Ça c'est dans un cadre approprié Le cadre approprié Mais c'est dans les médias Tout le monde écoute, non ? A quelle heure ? Une émission élaborée en la matière Mais une émission élaborée Elle n'empêche que les mots passent Le problème, je ne sais pas Sur le cadre, l'émission Ou bien les mots qui puissent Je vous dis que moi Moi Je le reprendrai Si je constate que Votre invité n'a pas d'oreille Il ne peut écouter que par d'autres Moi je le lui rappelerai Si parce que la même chose On lui dit par les oreilles Il ne coûte pas Je lui le dirai S'il peut écouter par un autre organe du corps Parce qu'il y a des gens Qui ont des capacités uniques Qui n'ont pas le même capacité Je suis sidéré Je le répétera Je suis sidéré Je suis sidéré Je suis étonné Je crois qu'on est très mal parti Pour ce témoin Les gens qui ont estimé Les gens qui ont estimé Que ce mot est ingénieur Ils l'ont multiplié Et diffusé à travers le monde Alors que ça devrait Ils devraient dire Non, retirons-le Ils l'ont multiplié à travers le monde Pour des gens Qui ont estimé Que ce n'était pas bon Pour cela Je le retire Merci Ils l'ont déjà remultiplié Merci beaucoup On va maintenant partir Sur de bonnes bases Avec l'air du gagnant-gagnant Deux buts à zéro Face au rajah de Kassablaka Vous n'étiez pas au stade Bon, j'ai suivi le match A la télé Mais J'ai suivi entre Une activité politique Et ce match Mais je suivais quand même Jusqu'à la mi-temps C'était 0-0 C'était la véritable panique Jusqu'à la cinquante minute Oui A la cinquante minute Dix minutes après la reprise Il y a eu Le premier but Et Makuso A doublé A doublé la mise Et c'était l'essentiel Pour que Veclub se qualifie Pour Parce qu'il fallait une victoire Pour qu'il se qualifie Pour le quart de finale Bon, on le félicite pour ça Mazinda avait fait pareil Mazinda a fait pareil Donc toutes les deux équipes Représentatives de la RDC Sont en quart de finale Très bien, merci Cela montre la santé Du football congolais Merci beaucoup On va parler maintenant Politique Kofi Annan Il est mort à l'âge De 80 ans Il aura passé Disais-je tout à l'heure Au début de l'émission 40 ans Enfin de la moitié de sa vie A travaillant pour les Nations Unies 97 jusqu'en 2006 Il était secrétaire général Des Nations Unies Qu'est-ce que vous Personnellement Vous gardez De ces diplomates africains ? Bon, en fait J'ai suivi Kofi Annan Quand il était à OMS À HCR Et tout ça Je ne l'avais pas suivi Particulièrement bien Que je connaissais Mais après J'ai suivi son épilogue Lorsqu'il devrait remplacer Boutros Boutros Ghali Et les Américains Ne voulaient plus De Boutros Boutros Ghali Qui avait pourtant La possibilité D'un deuxième Madame les Américains On dit plus de Boutros Boutros Ghali Et à ce moment-là Les intellectuels africains Et consorts Ont estimé que C'est parce que Boutros Boutros Ghali Était africain Et que les Américains Voulaient à tout prix Le régler de compte Et on a vu Que c'était Un autre africain Qui a succédé Qui a succédé Mais vous savez Que comme chez nous Vous demandez une chose On vous donne Vous cherchez une autre Et ainsi de suite On a commencé à dire Boutros Boutros Ghali Viendrait Pour faire La volonté des Etats-Unis D'Amérique Ils ne seraient pas libres Et finalement On a vu Un Boutros Boutros Ghali Qui a eu Une critique terrible Surtout lorsqu'il a mené Des démissions Où il a eu vraiment Du mal Au Rwanda Je parle de Kofi Annan Je parle de Kofi Annan Alors Il a fait une critique Il dit que ces gens-là Les grandes puissances Ne lui facilitent pas la tâche Même la guerre en Irak aussi Même la guerre en Irak Il s'en était opposé Mais Les Américains A travers lui Ils ont mené la guerre Et tout ça Il était très amer Il a fait Une critique Qui démentait En fait Ce qu'on pensait Que ça serait Un béni Oui oui Des Américains Ou de la communauté internationale Bon En fait L'Afrique vient de perdre Une de ses grandes têtes Une de ses grandes figures Quelqu'un qui S'est consacré Pour la paix en Afrique En fait C'est sous son mandat Que le maintien de la paix A pris un peu De l'ampleur Une certaine Parce que tu vois Ce qui est arrivé au Rwanda Et etc A un peu Remonté L'ONU Pour se rendre compte Qu'il faut prendre Des mesures sérieuses Et aller jusqu'au bout Pour éviter le drame Du genre De ce qui est arrivé au Rwanda Ok Trois minutes En même temps Donc il y en a Avec vous Mkebay Kofi Annan Vous personnellement Qu'est-ce que vous retenez De cet homme C'est dernier Serge Laisse moi dire d'abord Une chose L'usage de ce mot Ce n'est pas ce qui fait problème Mais c'est l'image Qui a été donnée au mot Ok L'essence imagée là Il est ordurier Vous ne pouvez pas Quand nous avons été à l'école On a dit que l'homme Entend par l'oreille Ce n'est pas le mot en soi Quand le mot est employé Dans les contextes Voulus Appropriés Comme tu l'as dit Il n'y a pas de problème Mais de l'employer Dans un débat politique Et de lui donner Un sens imagé Qui n'est pas Collé à la réalité C'est tout ce qui gêne Et puis A quoi ça gêne Si je te dis Soubato Que dans son quartier Il n'y a pas d'eau Comme chez moi C'est ce que j'ai vécu Pourquoi tu revises Dans les grands Oui mais ici Il lui vend une image Irréelle Qui mène des lumens Dans la tête Je dois le dire Alors qu'il est privé D'eau dans son quartier Et d'électricité On peut parler Kofi Annan Oui Kofi Annan C'est un grand africain Qui parle Je m'intrigue Voilà des modèles Nous sommes en train De les rechercher Ailleurs nous trouvons Dans ce modèle Au Congo Presque pas Nous avons Nelson Mandela Kofi Annan Et heureusement Qu'il y en a Sur le plan continental Parce que ici Chez nous C'est la prédation C'est Qu'est-ce que je possède Ce n'est pas l'être Qui compte Mais l'avoir C'est cela C'est ce que Kabila a bien en avant Et je l'ai entendu Dire une pensée pieuse Il félicite Kofi Annan Pour le travail Qu'il a fait Dans la voie De la consolidation De la paix J'ai dit bravo Monsieur Joseph Kabila Et quand un matin Le régime Kabila Décide de libérer J'ai de Wankyongu Criminel Condamné par la justice Congolaise Et quand on ne s'arrête Pas à les libérer Mais il est reçu Avec cymbales Et tambourins Et pire ou mieux Il porte un t-shirt A l'effigie de Kabila Ça c'est la consolidation De la paix C'est regrettable Mais nous nous inclinons On dit Tant mieux Si nous ne trouvons pas De modèle chez nous 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 en remettons Un modèle africain Qui nous permettons De bâtir un Congo Fort demain Vous pensez qu'il a été A la hauteur Pendant plus de deux mandats Non Il est difficile D'être à la hauteur C'est comme Ça a été dit Je crois que c'est De la bouche de dégaulle Je ne sais plus Qui a traité Les Nations Unies De machin Les Nations Unies Sont le fait D'un rapport de force Le secrétaire général Les secrétaire général Les Nations Unies Doit les fédérer Le plus possible Pour avoir une voie médiane Ce n'est pas facile Quand la Russie décide D'opposer son veto Ce n'est pas Le secrétaire général Les Nations Unies Qui va passer Outre ces veto Il y a des mécanismes De fonctionnement Les Nations Unies Mais il y a la réalité Sur le terrain Qui ferait que tel pays S'impose plus que tel autre Tel plus grand contributeur Pense qu'il a plus droit Au chapitre Que tel autre Et à un moment donné Le secrétaire général Les Nations Unies Se retrouve plus qu'en puissant Il ne faut pas s'en plaindre C'est ça La réalité de la vie Vous mettez Une autre organisation A la place Elle buterait Au même présenteur Elles sont liées à l'homme Elles sont liées Aux ambitions Et c'est cela Et j'ai même vu À un moment donné Sous Louis Kofi Annan Les Etats-Unis Ont mené des frappes Unilatérales En Irak Sans obtenir La caution Des Nations Unies Ce matin-là Il était touté S'il avait la mine Du plus grand Du plus mauvais jour Louis Kofi Annan Il a dit que c'était Le jour Le plus malheureux Pour la paix au monde Vous ne pouvez pas Faire autrement En tant que secrétaire général Des Nations Unies Regardez là Sur des questions Comme celles liées À la Syrie Quelle est la marge De manœuvre réelle Du secrétaire Voilà Donc ça marche Moi je retiens un peu En dernier lieu De ce patron Ex-patron De l'ONI Il a été à la tête D'une sorte de panel Des experts internationaux Qui ont parlé Des questions De mines Congolaires Oui j'ai arrêté encore Cette question de panel Qui avait conduit À la démission De certains dignitaires Voilà Desquels dignitaires Ont été réhabilités Par la suite Sous Joseph Kabila Rappelle-toi Que cette question Avait été posée À l'époque Sous vous et Laurent Désiré Joseph Kabila A presque réhabilité La plupart d'entre eux Il y a notamment Dite-le-Casalini-Emboué Et d'autres C'est tout autant Qu'aujourd'hui Il réhabilite Pierre Noumi Alors Qu'est-ce que j'ai dit Pierre Noumi Alors qu'il est mis À l'index Au niveau de la communauté Internationale Ça a été une très bonne Initiative à l'époque Si cette initiative Avait été poursuivie Ça aurait épargné La République démocratique De la grande Hémorragie Que nous avons connue Dans le secteur de mines Très bien Allez on va parler Au Indoc Si le temps nous permet Au Indoc Mike vous avez la parole Parce qu'il y en a pas intervenu Et il va conclure Les débats sur ce deuxième Thème de l'émission A la radio Vous pouvez déjà nous écrire Parce que vous n'avez pas Les numéros de téléphone Affichés 089 61 52 64 Ne m'envoyez pas Des numéros Des sms Par mon numéro Le téléphone a des petits Soucis ce matin Je vous donne celui Du réalisateur 089 61 52 634 On dit uniquement sms Si vous appelez On ne décroche pas Parce que les téléphones Là n'est pas pour décrocher C'est pour les sms Doudou Montiré J'ai hâte même De lire les textos Et les questions Des téléspectateurs Ou Indoc On peut revenir sur le discours De Kagame Le discours Le bout des phrases Du président de la république Joseph Kabila Si le temps Vous permet Vous revenez aussi Sur la présence Des Nangas Mais aussi De Manuel Ramazani-Chadari Mais aussi Il faut signaler Qu'il y a bien avance là Il y a eu des patrons De la diplomatie angolaise Qui avaient salué L'acte posé par Le président Kabila Mais tout en estimant Qu'il y avait encore Beaucoup plus à faire J'en remarque d'abord Que le régime Qui se lui dit lui-même Qu'il est très préoccupé De la souveraineté De la démocratie du Congo Ne se comporte pas En conséquence Joseph Kabila Désigne son dauphin Il dit non Pas Pas un seul mot A son peuple Il va faire un discours De revoir A Windoc Il préfère le faire A l'étranger Et quand il le fait Il le fait mal Il dit Que non Il n'y a pas de revoir Pas d'adieu Je préfère vous dire A bientôt Je ne sais pas Si Kabila pense Que le plaisir Qu'il trouve A nourrir Certains égaux En se faisant désirer À l'entraînement Des mystères Sur ses ambitions Ce qu'il fait Le plus souvent ici En nous disant Par exemple À l'ouverture Au congrès Qu'il a la passion Du Congo Qui peut se permettre Ces fantaisies Là devant Des chefs d'Etat Ça ce sont des fantaisies Ah bon ? Et en même temps Ce n'est pas son avantage Parce que c'est un pied Un bras d'honneur Qu'il fait À ses homologues Il dit Je ne pars pas Je reviendrai Je ne pense pas Que dans cette sorte De bras de fer Qui cherche à engager Face à une SADEC Qui travaille aujourd'hui Pas simplement Pour le départ De Kabila Maintenant c'est clair Quand tu suis Kagame Quand tu suis Le ministre des affaires Étrangères angolais Il a fait une sortie En début de semaine dernière Maintenant le souci De la SADEC C'est de faire partir De la gouvernance Elle a été ruineuse Pour la région Elle n'a pas permis A la région De développer Des échanges Avec la RDC Qui est au centre Qui est Le centre Neuvaldique Sur le plan économique De la région Il est dit Je ne sais pas Qui le lui a conseillé Il reviendra peut-être Comme un ancien sénateur Je ne sais pas Alors peut-être Qu'il s'est imaginé Dans le rôle De Arnold Schwarzenegger C'est notre à nouveau Arnold Schwarzenegger Comment ça ? Mais là c'est Hollywood Qui débarque Dans le film Terminator Sarah Connors Et qui dit à la fin du film I will be back Je reviendrai Il se pense peut-être A Hollywood Mais là c'est une réalité Nous sommes dans la vraie vie La vie réelle Il n'est pas le maître Du destin Il ne maîtrise pas Tous les paramètres Et demain Beaucoup de choses Vont lui échapper Et ce n'est pas évident Qu'il aura le temps D'accomplir ces discours-là Alors relativement Les discours de Kagame C'est ce que j'ai dit Ces discours Et des Kagame Tout comme les ministres Des affaires étrangères Angolais Participent maintenant A une perspective claire Poussée pour avoir Une véritable alternance Changer de régime En République démocratique Du Congo Vous allez mettre Kabila de côté Et demain La CENI Serre Fait la passe À Chadari Il est élu Le système est maintenu Et qui ne vous dit pas Un schéma Que j'ai toujours Redouté Dans l'esprit De l'autre côté C'est le schéma D'obtenir La victoire Du Dauphin Par toute le voie possible Et demain Dans les 12 mois Qui suivront L'investiture Du Dauphin Vous avez un référendum Constitutionnel Qui permet à Kabila De revenir C'est une perspective Que certains C'est des bonnes Non Si la majorité Le FCC Se prépare à cela Ou à Serge Mettez-vous en tête Une chose C'est ce qui nous manque Et c'est ce que les autres Ont réussi à obtenir Dans un état Au-delà de la compétition politicienne Vous devez arriver A vous mettre d'accord Sur des valeurs Si vous ne vous mettez pas D'accord autour De ces valeurs-là Ça ne sert à rien De vouloir vivre ensemble N'existera Jamais vous ne le consoliderez pas Commencez par devenir un état Un état est une communauté Qui repose sur un code Si vous n'arrivez pas A solidifier ce code Que nous avons tous ensemble Accepté depuis Les dialogues intercongolais Ce sera un perpétuel recommencement Et cette compétition A laquelle tu fais allusion Ne servira plus Qu'à des intérêts privés Au lieu qu'elle serve A la nation Dans son ensemble Réfléchissez sur la présence Des Nangas Au niveau de Windok Mais réfléchissez également Sur la présence De Shadar Emmanuel Qui a été reçu ici Par les présidents Sud-Africains Dernièrement Après Shadar Il a été aussi signalé Dans la délégation Du président de la République Il y a des observateurs Qui pensent que la SADEC Aurait déjà choisi son camp Mais je ne sais pas Dans quel contexte Je vais revenir à vous Joachim Diana Bienvenue Pour ce deuxième thème De l'émission Windok Les discours du président Kabila En tout cas je ne vois pas Dire adieu Dire au revoir Dire à bientôt Je dis c'est la même chose Ça ne change rien Mais le plus important C'est que nous puissions avoir Des élections au 23 décembre Mais aussi C'est du point de vue Du président Kagame Qui estime Que c'est un grand pas Et qu'il faut encore faire plus Oui de toutes les façons Personnellement Et d'ailleurs beaucoup de gens Comme moi N'entendaient rien Dans les commentaires D'une certaine classe politique De certains journalistes De certains Congolais Ils n'ont jamais été positifs A rien et pour rien C'est la petite bête Oui partout et en tout Je pense que c'est plus nocif Pour la République démocratique du Congo Qui menait la guerre Ah une guerre On la commence On sait qu'on va les combats Mais des gens qui sont négatifs Toute leur vie En tout et pour tout Je pense que Ces gens là J'ai entendu Dans Lorsque le président de la République Dis Je n'aime pas Tellement les adieux Mais Je préférerais vous dire A bientôt C'est son style Il le dit Je ne vois aucune confiance J'ai entendu Chumbella Qui constate que Ce serait peut-être Une façon Pour lui de revenir Mais aujourd'hui Intellectuel Je sais que Pour Chumbella Le fait que le chef de l'Etat Allait choisir un dauphin Qui était Même leur programme politique L'alternance Nous devons Nous devons Et Kabila Doit partir C'était leur programme politique Mais quand Kabila Choisit un dauphin Dit clairement Rappelle Ce qu'il a toujours dit Qu'il n'aura pas Un troisième mandat Mais pour Chumbella Il doit chercher Un autre discours Alors Il faut en train De chercher Par où Exister politiquement Parce qu'il y a des gens Qui n'ont existé Que par rapport Au troisième mandat C'est tout ce qu'ils ont Comme discours politique Auprès de la communauté internationale Auprès de la communauté Congonaise Parce qu'ils savent Qu'il y a par exemple Dans la SADEC Charger la constitution Pour se représenter Ça a été dit Dans tous les sommets De la SADEC Vous le faites Vous êtes en dehors On vous souhaite pas Cela est connu De tout le monde Et en adhérant A la SADEC Le Congo C'est A quoi s'en tenir Mais aujourd'hui Qu'on dit que Kabila Il a choisi Seulement Le dauphin Pour se représenter Mais on a déjà Présenté Les candidatures Il y aura bientôt Les élections Sans avoir modifié La constitution Et qu'on sort Il va revenir Par quel mécanisme On crée tellement Kabila Je le considère Même un acteur de film Qui peut revenir A tout moment Mais Kabila Dans la vie réelle Kabila Mène Il y a beaucoup De gens qui sont Dans la politique fiction Dans la politique fiction Des politicien Qui Même quand il est Sur le plateau Même quand il est Chez lui Dans un meeting Et tout ça Il se vante Le monde Mais quand il rentre Chez lui Il le reconnait Sa vraie dimension Je l'ai dit Alors bien Quand Kabila Il commence à relativiser Il reste beaucoup plus affaire Qu'est-ce qu'il reste affaire C'est long Kabila De toutes les façons Je ne commenterai pas Une leçon qui viendrait De Kabila Très bien Sur ce domaine-là Je ne commenterai rien Il n'est pas Mais bon Il n'a rien à nous donner Et Kabila A retardé Le Congo Le plus longtemps possible Même quand nous sommes revenus De Sainte-Cité Avec tous les espoirs possibles Kabila Nous a suscité Le SDP Nous empêchons D'aller vers Le grand idéal Que les Congolais Se sont Les Congolais Ont démontré Par rapport à Kabila Qu'ils sont Plus Ce qui est arrivé A Sainte-Cité N'arrivera jamais Au Rwanda Au Rwanda Les autres doivent se soumettre C'est l'ordre de Kagame Qui règne Ce n'est pas Kagame Qui peut donner Une leçon Qui peut donner Donc vous pensez Et Kabila A fait déjà plus Même en acceptant Les 1 plus 4 Que Kagame Ne pouvait pas Assurer Il ne le fera jamais Il ne le fera jamais Nous avons 450 ethnies 2 ou 3 Kagame Il n'en a que 2 plus Les 3 Ça fait 3 Mais c'est tout un problème C'est une ethnie Qui règne Les autres sont Obligés De se taire Quand Nous avons Vous êtes candidat A la présidentielle Au Rwanda Vous êtes candidat A la prison Parce qu'on dit Que se présenter Candidat contre Kagame C'est C'est une politique Divisionniste Et alors C'est Kagame Qui va nous donner Des leçons Non Je pense A l'Angola Même pas l'Angola Même pas l'Angola L'Angola Peut encore Par exemple Parce que l'Angola Nous a beaucoup aidé Nous t'étais l'Angola Les Rwanda L'Ouganda Auraient fait Plus longtemps Très bien Merci Et je me souviens Que lorsque Même les Américains Sont allés demander A Kigali De ne pas Plutôt à Lwanda De ne pas intervenir Dans la première guerre De 98 Mais si Edouard Dos Santos N'était pas là Pour dire que Niète Et c'était la SADEC Pour que Les Zimbabwe La Namibie Et l'Angola Vienne soutenir Le régime ici Je ne sais pas Nous serions Dans quel Alors deux minutes Deux minutes Parce qu'on va passer Au deuxième Et l'avant Dernet terme De l'émission Chadari Sa présence Nan là aussi Il semble que Nan a été Formellement invité Par la SADEC C'est pas La cellule électorale De la SADEC J'aimerais J'aimerais dire Un mot rapidement J'ai entendu ton invité Dire que certains Quand un chef d'état Un matin Est chez lui Dans son salon Et qu'il assiste Sans réagir A une image De laquelle J'ai des hongkiong Criminel Qui a ouvert Le ventre Aux femmes Enceintes Qui est présenté Et reçu en triomphe Et il porte un t-shirt A l'effigie De ce chef là Il faut se poser Une question Sur ce chef là Il faut se demander Si nous sommes Dans une société D'hommes Ou dans une chambre Il ne faut pas dramatiser Non 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 J'ai été dit Ça c'est C'est l'inimaginable L'impensable Alors si vous n'avez pas De l'essence A recevoir d'autres Nous autres Nous vous posons la question Sur cette image là Ça représente quoi Donnez nous le sens De cette image là Au moins des Congolais Vous pouvez accepter Des messages Chaudari Je crois qu'il y a L'indélicatesse C'est pas Chaudari Plutôt C'est lui qui l'amène Partout D'abord il a été Reçu par Ramaphosa Presque contraint On l'a amené A l'aéroport Il était dans les valises De Aubin Minacou C'est sur place Que Aubin Le présente A Ramaphosa Et se loigne Pour le laisser Avec Ramaphosa Et pourtant C'est Mende Qui conduisait Ramaphosa A l'aéroport Attends Trois de mélange Déjà Soit Non Laisse moi terminer Soit c'est un candidat C'est la façon De procéder Qui fait problème Mais c'est un candidat Comme un autre Il a été reçu Ça lui donne Aucune avance Sur les autres Les autres Serraient aussi reçus Là j'ai vu Kabil a se déplacer Avec lui Ce n'est pas normal Qu'il se mette A se déplacer Avec son candidat Ça c'est une activité Il l'a désigné En état C'est une activité Partisane Quand il se déplace Pour une autre C'est au nom De l'État C'est ça le problème De ce régime Ce régime Ne fait pas la fable De choses Entre le privé Et l'officiel Et l'État Tu as parlé De Nanga Nanga a été invité Là-bas Et pour faire un exposé Il a fait un exposé En informel Face à certains Surtout Et au chef d'État Mais en réalité Revenons sur ce que Nanga nous a présenté Ici C'était mardi Ou mercredi C'est ça le grand débat Aurons-nous une élection Le 23 décembre 2018 Ou pas Voilà Les données Les chiffres Moi je ne parle pas De mon point de vue Sur cette question Au niveau Des discussions Qu'il y a eu Entre la CENI Et les autres parties Prenant moniscope nude Des conclusions Ont abouti à quoi La CENI a besoin De 24 engins 24 engins Ça veut dire 4 gros porteurs Deux gros porteurs Il y a aussi De Chine rousse Et 20 hélicoptères Aujourd'hui Nanga dit Je n'ai besoin de personne Je vais faire tout boulot Moi-même Et combien d'engins Il nous présente Il nous présente 10 engins Il parle de 3 avions Et de 7 hélicoptères Donc en dessin De la moitié De ses besoins Des besoins Qu'il a formulés lui-même Il est en dessin Et ça les journalistes N'ont pas ces chiffres-là Et c'est là le problème De la presse congolaise Elle arrive Elle gogue Ce que Nanga lui dit Un journaliste S'informe Quand elle arrive Et il compare 10 engins Sur l'ensemble Non seulement ça Le problème De ces 10 engins Il était prévu Au terme de ces discussions Le calendrier prévoyait Que la dernière machine Devait arriver En République de Moitié Du Congo Les 15 septembre Et là Nanga Dans sa dernière sortie Il dit que la dernière machine Arrive vers fin octobre Il y a déjà problème Quand elle arrive vers fin octobre Il y aura un décalage Dans quel décalage ? Le déploiement Devait commencer A partir du 15 septembre Et durer 3 mois C'est la conclusion De cette discussion-là Au niveau de la CENI Et des autres parties Durer 3 mois Puisqu'il est fastidieux Et c'est le déploiement C'est le déploiement Des machines à voter C'est le déploiement Des urnes C'est le déploiement Des groupes électrogènes Et autres accessoires Alors quand vous arrivez Fin octobre Ces 3 mois-là Nous amènent encore Nous amènent à janvier déjà Il y a une question fondamentale Je l'ai dit ici Nanga devait nous élaborer Un calendrier Claire Et quand Bokondoa l'appelle Bokondoa C'est la sortie D'abord la sortie De l'église du Christ Au Congo La première chose A retenir C'est que Au moins La ligne a changé A cette église Elle n'est plus Réunie A la majorité Comme l'était Comment s'appelle Avec Marini Et là dans le fond Les questions Que Bokondoa Mets sur la table Ce sont des questions Fondamentales A traiter En urgence Mais quand Bokondoa Parle de l'inclusivité Est-ce qu'il revient Maintenant à la CENI D'appeler tous les candidats C'est la CENI Qui a interdit A Katumbi Non 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 L'inclusivité Quand Bokondoa En parle Ce n'est pas Au niveau de la CENI La CENI A fait son travail D'enrôler la candidature Mais il y a une responsabilité Sur certaines questions Qui incomme Au gouvernement Par exemple La question de l'inclusivité Que tu laissais En arrière fond De cette question Il y a la question De la décrispation Qui n'a jamais été Lise en oeuvre Très bien Merci beaucoup Bien hein Chadari Réçu par Amafosa Moi je ne vois pas Où il y a de problème Je vois aussi des opposants Fati a été Réçu plusieurs fois ici Moïse Katoumi En Belgique Réçu Et après C'est le président Qui s'amène Avec son dauphin A Windhoek Pourquoi ça gêne ? Mais je t'ai dit Qu'il y a des gens Qui ne seront jamais positifs Ils sont négatifs Ils seront négatifs Alors j'ai dit ici Vous l'avez dit vous même Nous avons vu les gens Nous avons été au département d'état Sont-ils des super hommes Des super candidats Pour aller au département d'état On les voit s'afficher Avec Reinders Ils sont des super états Donc c'est dire Que le département d'état américain Reinders Ont déjà choisi leur camp Donc c'est ce qu'on devait nous dire Donc si les gens N'ont pas de discours politique Ils doivent choisir l'inventer C'est possible de l'inventer Qui est américain Si ceux d'état Reçoivent Ramaphosa Pas dans une législation officielle Du président de la République Écoutez Je vais vous dire ceci Il a bien dit Qu'un journaliste Doit s'informer Avant de dire Oui Je me demande Si c'est informé Et Ramazan a été reçu A la demande de Ramaphosa Ça je peux lui confirmer Il a été reçu A la demande de Ramaphosa Vous savez que Ramazan N'est pas n'importe Comme quel candidat Vous l'avez suivi vous même Tout ce qu'il y a eu Comme dans les médias Il y a des médias Qui ont consacré Toute une journée Pour parler de cet homme Pour se chercher Mais les circonstances De sa désignation Tout ce qu'on a fait Comme publicité Autour de lui Il n'y aura pas Il n'en aura pas Mais il a eu Les gens voudraient savoir Celui-là c'est qui Et je vous dis aussi Et je vous dis aussi Que Ramazani A été à Windouk A la demande De la Sadekous Parce qu'on a tellement Dites des histoires Et il a dit ça Et les gens Vraient le voir La personne en question Causée avec lui Sa morphologie Vraient la main Les gens ont tellement Dites des choses Qu'ils ont même Tellement même Développé des preuves Qu'on a dit non Dans quelle oreille Dans quel nez J'ai dit La bouche C'est de l'abondance Du cœur Vous le savez Ce n'est pas la première Fois qu'il a été invité Il a été à gauche À droite Parce que les gens Disent Ah cette machine Avant ça Il était Dans un autre forum Où même la Belgique Ne voulait pas Qu'il présente Mais il a quand même Présenté devant Le tout Le conseil africain Ils ont présenté La machine Ils doivent la présenter Au Japon Pour justifier Le peur Qu'on est en train De cette machine Mais en réalité Il y a des gens Qui veulent Que les élusions Se fassent comme avant Pour qu'ils aillent Tricher Aller se payer Des voix à l'Afrique Là où il y a la compilation C'est là la peur De beaucoup de gens Avec la machine Ça sera impossible Alors il faut Que Nanga Aille rassurer Justement La communauté internationale A qui on a dit Beaucoup de choses Et il est là Je voudrais aussi Faire un mot Sur A bientôt Justement Il y a longtemps Tabo Mbeki était parti Aujourd'hui on parle De Tabo Mbeki Qui pratiquement revient Voilà Donc Et Kabila Ne partira pas Ce point Quand les gens disent Kabila A été Il est Et il sera Mais il va rester Politique Congolais Si aujourd'hui On est en train D'appeler Félix Ce qu'il dit D'appeler Cheikh C'est parce qu'il est Dans l'opposition Mais s'il prenne le pouvoir Même s'il prenne le pouvoir Donc il va éliminer Kabila comme opposant Il sera là Lui aussi Il va dans le forum A Washington A gauche A droite Il est là On les sentira Alors il ne faut pas penser Que non il doit partir Vous allez le mettre Même comme du sel Dans l'eau Et il disparaît C'est faux Et donc il est là Il sera là Merci beaucoup Joachim Diana On va prendre les dernières minutes De l'émission Pour résumer un peu Tout ce que nous venons de dire En Lingala Mais parlons quand même De cette question De binationaux La conférence de presse Du FCC Diana Vous avez deux minutes En secondes Pour terminer cette émission Pas de question De l'ébinationnalité Les gardes des seaux On peut maintenant les citer Il semble que l'embargo A été levé Tambour Mamba Était là A la conférence De presse du FCC Bon je ne sais pas Comme un membre Du bureau du FCC Ou bien comme un ministre Garde des seaux Il annonce Qu'il y avait une liste Des services De la république Sur des personnalités Qui détiendraient Les doubles nationalités Et que ces gens là Sur l'instruction De lui-même Le garde des seaux Il instruit le PGR Pour que ces gens là Soient poursuivis Et soient déçus De leur qualité De congol Je pense que c'est le souhait De tous les congol Mais je suis étonné Que lorsque On voudrait offrir Ce que les gens Demandaient Et qu'aujourd'hui Qu'on dise On a même publié Une fausse liste Pour faire pression Maintenant Il y a les vraies listes Des congolais Qui ont l'autre nationalité Et j'ai dit Qu'au niveau De tous les bords De tous les bords Il n'alignera pas Mais c'est un vrai problème C'est un problème Vrai Donc les gens demandent Respect de la constitution Respect de la constitution La constitution N'a pas que l'article 70 La constitution A beaucoup d'autres articles Dont celui-là La nationalité congolaise Est une Est exclusive Donc on ne pouvait pas Être deux fois congolais On va vous dire Ah mais un tel avait Mais oui C'est qu'il y en avait Maintenant En Corée Alors Il n'y en a plus personne Imaginez-vous Imaginez-vous maintenant Ce scénario du genre On vient Éliminer les candidatures Comme vous avez dit De tous bords Du côté de l'opposition Du côté de la majorité Ça va se passer comment ? On va demander encore Une période De substitution Ou de restitution Non Il n'y aura pas de substitution Parce que les gens Devaient savoir Si quelqu'un A amené De faux documents Lorsqu'on arrive là On constate Qu'il avait menti A la scène On doit le reprendre Mais celui qui va Se porter candidat Tout en sachant En âme inconsciente Qu'il a une nationalité étrangère Mais il a violé La constitution On n'a pas besoin De le restituer Son parti politique Lui-même Il n'a plus besoin De le représenter Les candidats Qui seront Dans sa circonscription Vont profiter De son absence De sa violation De la constitution A Katumbi On a du mal A prendre De l'eau fraîche Est-ce que Quand on va maintenant Élargir l'assiette A tout le monde Moi je me demandais Si le cas Katumbi C'est le cas De la nationalité Je pense que Parfois Nous nous mêlons Beaucoup de choses On mêle Beaucoup de choses A ce que je sache Ici Au pays On n'a jamais Dit à Katumbi Qu'il était Étranger Ça sera un De deux C'est le confrère Jeune Afrique Qui nous démontre Pendant que Katumbi Avait une nationalité Étrangère Et c'est alors A ce moment là Que le PGR Va ouvrir Un dossier juridique Parce que Comment il avait La nationalité Étrangère Et il s'est enrôlé Il a été gouverneur Il a été Il a été Voilà C'est ce qu'il pouvait Avoir comme procès Mais l'affaire Katumbi C'est le procès Qu'il avait dans L'affaire Stupis Ce procès là J'ai toujours dit En âme et conscience Que la Senco Ne nous a pas mangé Service Parce que Au dialogue Il était dit Que si l'état Congolais Peut abandonner Des poursuites Pour déjà Que le même État congolais Poursuit Mais comment Abandonner des poursuites Pour quelqu'un Qui est poursuivi Par un tiers Et on avait demandé A la Senco De faire la mission De bons offices Entre Katumbi et Stupis La Senco a publié Tout un rapport sur ça Mais qu'il nous disait Qu'il était La concrétion De cette mission De bons offices Entre Stupis Et Stupis Avait retiré Sa place Une minute On doit nous expliquer Il vous restait une minute D'accord ou pas d'accord Qu'il y ait des grandes décisions De la République Un ministre Garde de Dessau Puisse les annoncer Dans une conférence De presse D'une plateforme électorale Qui est l'FCC D'accord ou pas d'accord Bon en fait Il se peut Parce que D'accord ou pas d'accord Je serais d'accord Et pas d'accord Si on vous est d'accord Je me dis Dans quelles circonstances Je peux être d'accord Et quelles circonstances Je ne peux pas être d'accord L'FCC Aujourd'hui on peut dire Ils sont au pouvoir Justement Ils sont au pouvoir C'est pas le parti état C'est pas le parti état C'est pas le parti état Mais ils peuvent appeler Un de leurs membres Qui a un dossier D'état Le dossier d'état Mais vous n'avez pas la parole Mais justement Il y en a vous avez 25 euros D'accord Mais vous voulez que la majorité Remarque le gouvernement Délibérée Katumbi Puisque là A ce moment Quand il s'agit de Katumbi On ne parle pas de la justice Congolais et du gouvernement On parle de la majorité De la majorité Donc on voudrait que la majorité Intervienne dans la justice Pour l'Iba Là où vous êtes d'accord J'ai compris Bon là où vous êtes d'accord Je ne suis pas d'accord Si il était parti A cette rencontre Comme membre A tiers de l'FCC Et là on lui demande De parler Et il parle Mais s'il a été invité Je suis pleinement d'accord Merci de la question Ils peuvent Même l'opposition On a entendu l'opposition Appeler les gens de la CENI La CENI qui est indépendante Les gens qui sont dans la CENI Leur rendre compte Et même leur demander Leur départ Ainsi de suite Et leur consulter Mais qu'est-ce qui se passe là C'est tout à fait normal Oui ça va rapidement Je crois que ton invité Les binationaux Les binationaux Attends oui Ton invité a un problème Comme on dit La bouche ne parle que De l'abondance du cœur Après le gros mot De la dernière fois On a tiré sur Chadar Et des toilettes Tu ne peux pas trouver Un autre mot Alors les toilettes Maintenant Je dis Un gros mot Mais je dis Est-ce que tu ne peux pas Trouver un autre mot Je te pose L'hythophédique ailleurs Que là Simplement De te donner l'image Des pédiques Alors qu'on ne te connait pas Pédiques Alors mon cher ami S'il te plaît Même si je Mais quand tu es dans un journal Avec la femme mariée C'est mieux S'il te plaît On ne peut pas Tu n'as pas de toilette Allez-y Mon cher ami Alors Je l'ai écrit où Quel débat On peut venir On n'a pas Tu m'attribues J'ai écrit où Qu'on a attrapé Quelqu'un Avec la femme Si j'ai été dit Là où tu as écrit Tu vas avoir Deux Attends Je t'en prie Mon cher ami Je m'interroge Si tu ne peux pas Trouver un autre mot C'est tout Je ne trouvais pas Si tu m'interroge Celui-là Je constate Toi tu n'es pas Mon directeur de conscience Je ne suis pas Allons-y Allons-y Tu veux l'arrêter ? Non Tu veux prendre sur le sien Alors Ça c'est clair Allez-y Il parle Regarde-moi Comment les gens Ne sont pas honnêtes Il parle de la question De Katumbi Il évoque Jeune Afrique Il dit C'est Jeune Afrique Qui a écrit Il s'arrête Point barre Mais Il n'avance pas plus loin Pour dire que Depuis la réplique Des avocats de Katumbi Jeune Afrique C'est tu dans toutes les langues Jeune Afrique Deveur revenir Pardon monsieur Si Jeune Afrique C'était un média sérieux C'est un média corrompu On sait comment il fonctionne Avec François Soudan On le sait Ça c'est un média Typiquement africain On sait comment Jeune Afrique fonctionne Depuis Jeune Afrique Deveur revenir Dans le souci De faire éclater la vérité Les médias Ailleurs le font Regarde Mediapart Sous l'affaire Jérôme Khaïzak Khaïzak a démenti Et Mediapart est revenu Au jour d'aujourd'hui Khaïzak est où ? Déçu presque Déçu Condamné par la justice Jeune Afrique c'est tu Donc arrêtons de citer Jeune Afrique Les biens nationaux Si on veut citer Jeune Afrique Il faut aller C'est une boîte à pendants C'est la boîte à pendants Attends Je vais avancer La question des biens nationaux C'est une question fondamentale Moi je veux bien Mais soyons sérieux Est-ce que le moment est approprié ? Nous sommes déjà dans une crise Vous voulez en rajouter ? Kabila est au pouvoir Démocratiquement Depuis 2006 Il a eu deux mandats Il a été oui pour aider cette question Cette question a été posée Évoquée en 2007 C'est la majorité des Kabila Qui décident à l'époque De prendre un moratoire Kabila ne prend pas position publiquement Il ne dit rien Il termine les mandats 2011 2011-2016 Il dit rien sur cette question Mais mon Dieu C'est aujourd'hui qu'il en est préoccupé Alors qu'il est hors mandat Et que c'est une question Qui en rajoute à la crise Il s'agit d'une question De responsabilité D'apaisement Au moment où nous avons des élections La question est fondamentale Il s'agit de notre constitution Mais sous le même Kabila La question a été passée sous silence C'est sa responsabilité Pourquoi ne l'a-t-il pas résolue Depuis tous ces temps ? Et c'est aujourd'hui Qu'il en prend conscience ? Non Il y a un calcul politique Imagine au jour d'aujourd'hui Que des parts et d'autres Parce que cette question Va faire des dégâts des parts et d'autres Tu t'imagines Qu'il va y avoir des listes Qui vont perdre 10, 20, 50 candidatures Et que ce regroupement-là Ce n'est pas tout à fait Il va y avoir accepté D'aller aux élections Dans ces conditions-là J'ai l'impression Que Kabila C'est Qu'il va finir par Aggraver la crise Et qu'il sait Comment il va tirer Le marron du fait Une question Pourquoi ne pas commencer d'abord Puisqu'on veut être vraiment On veut À l'apaisement On veut faire quoi aux gens Que nous voulons respecter Notre constitution Pourquoi ne pas commencer Par chasser tous ces bines nationaux Qui sont au gouvernement Mais j'ai aimé Même si j'ai aimé Attends Je ne suis pas d'accord avec Baudelaire sur certaines questions J'ai aimé Il a fait la sortie Avec cette pensée Que tu évoques ici Il dit Mais oui Vous voulez en chasser Dans les partis politiques Au niveau de la CENI Mais les membres du gouvernement Qui sont là Ça c'est beaucoup plus facile Parce qu'il s'agit d'un acte politique Demande-leur de quitter le gouvernement Oli Oulunga Citons-le Il est connu Comme détenteur de la nationalité belge Donc en fait Tu comprends que les visées De Kabila Sont à chercher ailleurs Merci beaucoup La crise Ça sera terminée Et tu verras que cette question Un jour Prétera à une conséquence Qu'il s'effraira À mettre à son profit Allez Monsieur le ministre D'aujourd'hui Est terminée Vous avez deux minutes Je vous en prie On a résumé Dans ma caméra Il y a des nationales Il y a des FCC La décision du gouvernement Il y a des partis politiques Il y a des partis politiques Ils a des malades Tout comme ils ont des malades très đonyme att Wizers la et ma la 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 ских tout 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 Il n'a pas bonению pour nous. Il n'a pas pensé que la gouverne. Mais il n'y a pas de Bernard. Après ça, il n'y a pas de tempsạnh possible, il n'y a pas de temps à l'arrivée de leur petit. Il n'y a pas de temps-là à l'arrivée, Il n'y a pas de temps la gouverne du coune. Il n'y a pas de temps-là. Il est toutef idéal du frère de Bougs. Il n'y a pas de temps pour le monde. Il n'y a pas beaucoup de temps-là. Dans tout cas, c'est une autre question. Mais tu nous en disons pasانi et ça! Mais tu ne l'as pas à avoir peut-être. mon békon abiso et peki si mou békon konji et peki si koza la ou ali congolia congomanie qui n'y a li moto ya 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 me kili ya france kasi sika et sika to koni monte se pelini to ya naposa aussi sa makambo angosikote totia kim à tukuta maman maman sima seconde gabiazakar n'aposa aussi sa makambo ana bandan zybo kondi anzaya demokrasi na demisicis li kambo ana balo benya nom barebele kanga mikole moke le kya wa tou sa longa mise l kamboa kabili a pesa li groba nye ... ... ... ... il y a misabiso en tout cas la fin de la manger je ne le sois plus la fin de la manger la fin de la manger on va y mostrar les deux des deux la chaleure la machine il yura la machine à l'obier à l'ambient sa une la machine à l'obiter la maison les deux les six nanasol menga ma poungu pou hélicoptere rafi ma poungu sambo nabaigar moyan nabaigar nabaigar nabarigar 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 le 15 septembre 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 un moment dans le boulot le basal n'a de c'était une bâle n'est pas qu'une élection pas à la fête c'est que tous les autres n'ont pas eu à banger candidats parce que boulot qui est là où ça la mort quand je crois pas ça n'a pas mis ça sur combien sur 26 combien pas aucun candidat n'est pas bon tu te dis que maintenant 6 mai balou cas 6 mai balou cas 9 comme on dit alors à ce moment là tous à cause des années banque s'occupe à l'ignore qu'elle n'est pas la question candidat commun à sa voix et ses barres courants donc balakissa les candidats qui ont mis à une objeu constitutionnelle on dit que l'on s'en a parti de la mariage, on a promis quatre voitures à un moment où on a dit la voiture est là et on a fait des voitures programme et en fonction il y a deux voitures. Donc on a dit qu'on nous promette qu'il y a dix voitures alors qu'on a mis en place. Et voilà c'est ça la politique. Moi je suis venu à l'élection 2011 à Prometta il fallait maintenant qu'on a un dernier recours. Parce que je ne sais pas si on a mis en place trois fois. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tout ce que je faisais, c'est quoi ça. Et puis tant de choses ça c'est quoi ça. Il se sait c'est quoi? Je pense ne c'est quoi ça. Je pense que là c'est quoi ça? Terre 5 eria? train et non l'adresse m le le c'était l'émission d'où je peux pas lire les questions l'émission est presque terminée allez, grand merci à vous, chers téléspectateurs merci à vous, chers Diana et à Maïtou Mkebay les classiques reprennent donc je vous rappelle le sommaire de votre magazine V.A.B. Gagnat, Gagnat, 2 buts à 0 c'est l'unique titre que je vais pouvoir reprendre ce matin on va se retrouver là-bas, pour le débat avec d'autres invités, au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz